Bonjour Doris. Bonjour Ria. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, tu es très belle. Toi aussi, tu es magnifique. Merci ma belle. Alors Doris, tu interprètes le rôle de Kamissa. Kamissa qui est un personnage principal de la série 5 femmes de la trentaine. Comment déviens-tu ce personnage ? Alors Kamissa, c'est une coche. Elle coche les femmes dans leur relation de groupe. Elle aide les femmes aussi à avoir confiance en elle. Elle n'est pas mariée, elle est contre le mariage d'ailleurs. Ah bon ? Comment ça se fait ? En fait, je pense que c'est une femme qui a deux personnalités. Elle paraît forte, une femme forte qui a des assurances à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle n'est pas sûre d'elle, elle est jalouse. Elle a des insécurités. C'est dangereux, ça, des petits, des gens. C'est de maravotte, oui. D'accord, d'accord. C'est ça, elle garde une belle surprise pour la série. Et du coup, c'est quoi les ressentances que tu as personnellement avec ce personnage ? Alors, maintenant que tu poses la question, je me rends compte que j'y ressens pas mal. Ah oui ? Dans le sens où je peux paraître avoir l'air d'avoir de l'assurance à l'extérieur, alors qu'en vérité, je suis très timide. Et que voilà. Après, au niveau... Après, c'est une coche. Donc moi, je ne pourrais pas faire coche de là dans ma vie, c'est un truc que je ne peux jamais faire. Donc pour ça, on est complètement différente. Mais au niveau de son caractère extérieur et intérieur, je pense qu'on se ressemble encore. En fait, si je peux résumer, bon. Tu es la coche à mon chic de la série. Tu es dans le pouvoir, tu es comme une, regarde la série de là. En tout cas, je ne peux pas me prétendre d'être comme coche à mon chic, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle, parce qu'elle est forte. Alors, tu es nouvelle chez Litoc. Oui. Comment tu as intégré ce groupe ? Comment tu as connu ce groupe et comment tu l'as intégré ? Alors, au début, j'étais fan. Oui. Parce que je suis depuis le début de la série « You know my life ». C'est quoi la meilleure scène que tu as aimée ? C'est quoi ? C'est celle-là. J'ai commencé par celle-là. Après, j'ai aimé aussi le « Alu ». D'accord. J'ai adoré le film « Alu ». Et du coup, j'ai contacté Will sur Facebook en disant que j'étais comédienne. À l'époque, j'étais encore étudiante, je crois, j'étais encore à l'école de théâtre. J'ai dit « je suis comédienne et tout, je débute, j'aimerais bien tourner avec toi. » Je pense qu'il n'a pas tout de suite pas trouvé. Tu as fait une école de théâtre ? Tu as fait une école de théâtre ? Je n'ai jamais fait. Oui, j'ai fait une école de théâtre. Une école de théâtre, une télé-cinéma aussi. Ah ouais, donc tu es pro ! Wow ! J'essaie. Et ça, c'est pro de toute façon. Merci, c'est gentil. Et du coup, il ne m'a contacté pas tout de suite. Plus tard, il a dû voir un gros métrage de moi ou deux, je ne sais plus. Et du coup, il m'a dit « en fait, je joue très bien. J'ai un nouveau projet, ça t'intéresse. » Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que ça a été facile pour toi d'intégrer le personnage de Coach Kamisa ? De toute façon, tu es pro, non ? Non, mais en fait, ça peut être si facile que ça, parce que c'est pas ce que j'ai hâte de jouer. D'accord. Et Coach Kamisa, c'est quelqu'un qui a, c'est un personnage assez fort, en fait. Et faire des lives, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et du coup, j'ai une fille du groupe qui m'a aidée, parce que je pense qu'elle est Coach aussi. Elle m'a aidée en fait à rencontrer mon personnage. D'accord. Coach de la vraie vie ? Oui, la vraie vie. D'accord. Et lui aussi m'a aidée aussi à rencontrer mon personnage. Et j'ai juste du mal de lui avec les expressions camionnaises que j'ai eues. C'était la première fois, la expression camionnaise. Oui, que j'avais perdu depuis. Du coup, j'avais du mal à les dire. Mais sinon, bah, c'était cool. De toute façon, tu as géré. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a quelques ressemblances contre toi et le personnage. Oui. Même si le métier de Coach était connu pour toi, tu as quand même des ressemblances avec le personnage. Donc, tu as pu gérer la team de bouton. J'y ai pu. Je vous confie. Merci beaucoup. Alors Doris, on aimerait te connaître un peu mieux. Donc, on va te poser une série de questions. D'accord. Tu es de quelle oubidini ? Je suis de quelle oubidini ? Tu es plutôt Messi ou Ronaldo ? Lequel Ronaldo ? Cristiano Ronaldo ? Ah ! Bah... Est-ce que tu es fou ? Oui. Ah ! Mais pourquoi ? En fait, ce n'est pas vraiment les genres que je préfère. C'est pour ça, en fait. Ah ! Donc, celui de la 62, je dirais Messi. Mais sinon, en vrai, c'est quoi ? Sinon, en vrai, moi, j'aime bien le Marseille. Du coup, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup. Mon équipe nationale, l'équipe du Cameroun. Tu vois ce que tu préfères ? Au monde. Alors, en ce moment, c'est Abushu. Abushu ? Oui. D'accord. Abushu ? Non. Mais c'est pas son bon nom, c'est son surnom. Ah ! Et c'est quoi son bon nom ? Ah, je ne sais plus son prénom. C'est Baka. Abubakar. 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 Abushu. Abushu, encore. Abubakar, c'est mon genre préféré. Ok. Et ton acteur préféré ou actrice préférée ? Alors, mon acteur préféré, c'est Idris Elba. Et mon actrice préférée, c'est Dernadji Picasso. D'accord. Et pourquoi ? Pourquoi il t'inspire, en fait ? Qu'est-ce que tu trouves ? Idris Elba, déjà, je le trouve très beau. Je le trouve très beau. Et j'aime toi, à son qui jauge tout. C'est un très bel acteur. Bon, ça c'est mon rêve, ça. Ah oui. Interagir avec tes fans, c'est juste. Pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Elle est très forte. Elle est très forte. Ok. C'est quoi ta destination ? Qu'est-ce que c'est ta destination d'horaire ? Destination dans le sens. Voyage. Oui. Alors, je vais te dire, bébé, on t'emmène dans vacances. Je choisis ta destination, je peux aller te biais. Ce serait quelle destination ? Alors, ce serait... Ne parle pas de l'UPEC. Non ! Ça, c'est mon père. Alors, ce serait... J'aurais deux pays. J'aimerais bien voir le Sénégal. D'accord. Et ce serait aussi pour visiter l'Afrique, en fait. L'Afrique, en fait. L'Afrique, oui. C'est bien. Et au Sénégal, qu'est-ce qui peut intéresser ? En fait, j'aimerais bien faire un safari. J'aime bien les animaux. J'aimerais bien rencontrer des lions, parce que je suis fan de Lyon. Ah ouais ? Oui. Tu t'auras pas peur si tu vois un lion... Je pense pas. J'ai envie d'un lion, oui. D'ailleurs, c'est mon téléphone d'écran. C'est un lion. En fait, t'es une lion. J'ai envie d'un lion, vraiment. C'est bien. Alors, Doris, on arrive à la fin de l'interview. Dis, enfin, quel serait le mot de la fin pour toi ? Et pourquoi regarder « 5 à 4 fêtes » ? Motive les gens à regarder « 5 à 4 fêtes » ? En quelques mots. Alors, c'est une série qui est originale. Oui. Elle est très belle fille à l'intérieur. Elle est un jeu. Et franchement, c'est une très belle série. D'accord. Ce serait dommage de ne pas regarder. Ne pas rater ça. Ok. Merci beaucoup, Doris. Merci à toi, Briar. Merci à vous.